Courses et Régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour ActuNauti Cutting Art. Bonjour et bienvenue à vous sur Courses et Régates. Aujourd'hui sur Courses et Régates, chers amis, je vous propose de monter à bord avec moi de Cohesio. C'est un Ocean 50, c'est l'Ocean 50 d'Erwann Leroux. C'est d'ailleurs le président de la classe Ocean 50. Voilà, pour aller 10-12 minutes de visite privée depuis les pontons de Saint-Malo et du bassin du Guétrouin. Bonjour Erwann. Bonjour Nicolas. Il a fière allure ton Cohesio. Oui, bateau violet, écoute, c'est le plus beau de la flotte. Aux jumelles, là, on le distingue immédiatement. C'est le seul bateau violet des 138 bateaux, donc on n'est pas peu fiers d'avoir ces couleurs-là. Alors sur le bassin du Guétrouin de Saint-Malo, les 8 bateaux de la classe sont là. Exactement, 8 bateaux de la classe, dont le bateau Cohesio. Alors on va monter à bord, tu vas nous le présenter. Cohesio, qu'est-ce que ? Qu'est-ce que Cohesio ? Cohesio, c'est une entreprise qui a pris la décision il y a un an à peu près de prendre la même ligne de départ. Parce que c'était une entité, il y avait 28 entreprises. Et donc ils ont décidé de prendre la même ligne de départ et de s'appeler tous Cohesio. Donc aujourd'hui, ça a réuni 180 agences en national. Et en fait, ils s'occupent de vendre des copieurs. Ça, c'est leur cœur de métier. Leur métier premier, c'était de vendre des copieurs. Et puis maintenant, avec la dématérialisation, les copieurs sont devenus des scanners. Les documents, il faut les mettre dans des clouds. Tout ça dans les serveurs. Et donc en fait, voilà, ils s'occupent vraiment. C'est toute une chaîne de services, de matériel qui est vendu au sein de ces agences. Ensuite, il y a un deuxième cœur de métier, c'est l'informatique. Les écrans, les visios, enfin voilà, tous les systèmes de visioconférences, d'écrans, de réunions. Et puis bien sûr, tous les postes informatiques qu'une entreprise a besoin. Donc ils sont capables de fournir ce service-là, la gestion du réseau de A à Z. Et donc en fait, ils peuvent vraiment fournir toute cette gamme. Pareil, toujours avec leur même serveur. Donc ils ont vraiment beaucoup d'entités qui permettent de gérer vraiment de l'impression au poste informatique. Jusqu'à même, maintenant, ce qui est nouveau, c'est la téléphonie. Puisque maintenant, ils proposent leur propre fibre dans certains endroits de France. Et donc il est devenu depuis peu le premier partenaire majeur d'Orange. Puisqu'ils ont développé, du coup maintenant, ils vendent des abonnements fibres. Et ils posent leur propre fibre avec leurs propres techniciens qui interviennent sur site. Alors, ils ont été séduits par ton bateau. Par notre bateau, parce qu'en plus le bateau a une structure en forme de K. Alors les planètes se sont bien alignées entre Coesio et ce bateau-là. Quand on regarde vite dessus, en fait, il a un bras droit et un bras en V. Ce qui forme un K et qui est la première lettre de Coesio. Alors c'est un bateau, c'est qui l'architecte ? C'est VPLP. Alors juste un petit mot aussi pour dire, voilà, Coesio n'est pas tout seul dans le projet. Il y a aussi Ciel à Village, qui a un ensemble de 12 campings dans le sud de la France et dans le sud-ouest de la France. Voilà, qui est présent ici sur le village de la route du Rhum. Et c'est des campings 5 étoiles où il fait bon vivre pour les vacances. Où il fait bon vivre pour les vacances. C'est dû aussi par ton bateau. Alors VPLP, alors il a été construit où ce bateau ? Alors ce bateau, il a été construit en 2020. Enfin, c'est la fin de sa construction chez Persico en Italie. D'accord. Et donc l'architecte, c'est VPLP. La particularité de ce bateau, c'est qu'il a une structure en K. Donc avec un bras droit devant qui relie... Ah oui, là on le voit. Qui relie les trois coques. Et puis ce V très prononcé du bras arrière. Et donc en fait, ce qui a permis la zone de torsion sur les multicoques, c'est entre les deux bras. Et donc ça a permis de diminuer cette zone de torsion. Et du coup, de diminuer la masse qu'on avait besoin pour... Voilà, imagine entre... Voilà, par exemple l'ancien Arkema, les petits doudous, qui ont des bras droits. La structure, elle est vraiment entre les deux bras. Et donc elle est beaucoup plus grande qu'ici. Ah, voilà. Et donc ce qui a permis aussi... Donc ça c'est la grosse particularité. C'est qu'avant, quand on regarde le bras en X, l'ancien Crepeau 3, Fenêtre Réa Cardinal et Fenêtre MX Buffet, qui est maintenant GCA. Donc ça c'est un bras en X. Et avec en fait, le cockpit était sur la largeur du bateau. Et en fait, maintenant, avec ce système de bras, on a réussi à faire un cockpit sur la longueur. Ah oui. Et ce qui a permis de se mettre complètement à l'abri et d'avoir une grande casquette. Qui va quasiment du bras arrière à la barre d'écoute à l'arrière. Oui, ça c'est assez original parce que ce n'était pas du tout le cas avant. Ça permet vraiment d'être protégé. Et pour aller vite sur ces bateaux-là, il faut être protégé. Alors parlons Grément quand même avant de rentrer parce que c'est impressionnant. Le Grément, le tirant d'air des bateaux, c'est 23,77. Il ne faut pas que ça dépasse du cadre. Donc ça, on a tous la même règle. On a le droit à six voiles. Donc la grande voile. Trois voiles d'avant, des petites voiles d'avant qui vont du J3, J2, J1. Et puis après, au-delà du J1, donc ça c'est la partie structurelle. Au-delà du J1, en fait, on a le droit à deux voiles supplémentaires. Qui peuvent être un grand jennacker, un petit jennacker ou un code zéro. Et c'est là où on peut se faire le choix sur des épreuves en course au large. Est-ce qu'on prend le code zéro ou est-ce qu'on prend le petit jennac ? Alors il y a une chose importante, c'est les foils. On est passé devant. Alors les foils ont été mis en 2016 sur ces bateaux-là. Et en fait, les foils ne nous font pas voler comme les ultimes. Mais en fait, nous font sortir. C'est-à-dire que le foil est calculé pour que le poids du bateau repose sur le foil. Et donc en fait, on ne s'enfonce plus dans l'eau. Et en fait, ce qui générait de la traînée avant quand le flotteur s'enfonçait dans l'eau, et bien en fait, maintenant, le flotteur n'a plus de traînés. Ça rééquilibre en fait le bateau. Et du coup, ça ne fait que accélérer le bateau. Puisqu'en fait, on a supprimé la traînée du flotteur dans l'eau. Et donc le flotteur reste hors de l'eau. Ce qui fait cabrer le bateau. Et ce qui donne un bateau qui est, comme on dit, sur un patin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que la partie entre le foil et la partie arrière du flotteur. La coque centrale, elle est hors de l'eau. Le flotteur au vent, complètement hors de l'eau. Et en fait, on n'a que ces parties-là qui sont dans l'eau. C'est très très réduit. C'est très aérien et c'est très joli. Très spectaculaire. Alors toi, ton bateau, il est équipé de foils cette année ? Oui, il a été équipé dans la construction du bateau en 2020. Dès la construction, il a été intégré avec ses foils. Mais ce sont des foils monotypes. Donc on a tous les mêmes. Les puits sont monotypes. Juste l'implantation qui est libre. D'accord. Donc là, c'est avec chaque architecte ? Chaque dessin, chaque architecte décide de comment il va mettre son foil. Et on peut bouger le foil dans la position, ce qu'on appelle le rec. Et donc en fait, on a 5 degrés de liberté pour pouvoir justement cabrer, moins cabrer. On peut gérer l'assiette du cabrage du bateau. Soit en mode un peu dragster, un peu sur l'arrière. Soit un peu plus à plat, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Alors toi, l'origine de ton bateau, c'est ce cockpit totalement protégé. C'est ça. Ça n'existait pas avant. On va le découvrir, ce cockpit. C'est vraiment la grande tendance dans la course au large. On se rappelle quand même des bateaux des années 80-90. Il y avait les baignoires. On était trempé du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a une tendance de plus en plus générale et à faire en sorte que les cockpits soient protégés. Eh bien, ouais. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand même, quand on est protégé, on va plus vite parce qu'on est moins trempé. Et donc, on peut régler les voiles. Et quand on peut régler les voiles, quand on est à l'abri, ça change tout. Voilà, c'est plus facile. Et on a goût à le faire. Donc forcément, c'est plus simple. Alors, découvrons comment il s'organise ce cockpit, parce que c'est impressionnant. Donc là, en fait... On a l'impression d'être dans une voiture de course. Ouais, alors ça, c'est le siège baquet. Ça, c'est juste pour la route du Rhum. Mais je vais passer beaucoup de temps, parce qu'effectivement, tu vois ici, c'est un peu le coin central. Donc ici, on a le mât qui est posé là. Donc en fait, on a déjà toutes les drisses, les coudes de grand voile. Incroyable ! Les renvois de riz. Et c'est en direct en plus. C'est direct. Ouais, tu vois, tout passe là, et c'est vraiment en direct. Donc du coup, il y a très peu de frottements. Et tout revient sur les winch qui sont là. Et après, je les active. Ces winch-là sont commandés avec les colonnes qui sont derrière. Voilà. Ici, tout ce qu'on a à droite ici du bras, là, ça, c'est la commande des appendices. Donc on a les foils. Ici, foils de bas-bord, foils de tribord, les réglages de rec. Et puis ici, le monté et descente de dérive. Et à gauche ici, c'est tout ce qui est, toutes les amures, donc tout ce qui est devant le mât, où on gère vraiment les enroulées, les déroulées des voiles. Et puis les amures, quand il y en a. Incroyable. Incroyable. Alors, ça, tout est électronique, bien sûr. Voilà, tout est électronique. Là, j'ai le petit écran pour faire la nav. Voilà. Ici, j'ai mon Jet Boy. Là, j'ai la tablette pour les caméras, parce que comme je suis dans le cockpit, je ne vois pas grand-chose non plus dehors. Donc il me faut quand même des caméras pour surveiller ce qui se passe dehors. Notamment pour le départ, parce qu'il y aura du monde. Et donc, du coup, on a rajouté juste des caméras pour le départ. Et alors, la partie vie, elle est où là-dedans ? Parce que ça, c'est parti. La partie vie, elle est là. Moi, je vais passer quand même un maximum de temps ici, parce qu'il y a la nav, il y a l'ordi. Je vais avoir mon téléphone qui va être connecté au réseau du bord et Internet pour communiquer avec les routeurs. Et en fait, tout se passe là. Je mange là. Je peux faire une petite sieste ici. Et puis derrière, en fait, ici, là, c'est un peu le bordel, parce que j'ai mes étudiants qui travaillent là. Donc, ils ne rangent pas leur chambre. Donc là, ici, tu vois, j'ai un grand siège. J'ai beaucoup investi dans le confort. Et donc, en fait, cette civière-là, je la mets par terre, là, et vient recouvrir cette transmission ou colonne. Et en fait, je dors là, mais je peux dormir allongé. Et super confort, quoi. C'est un matelas à mémoire de forme. C'est le luxe ? Ah ben, ouais, mais pas le choix. Enfin, si tu veux être lucide, si tu veux aller vite, il faut avoir du confort. Et en bas, il y a quoi, là ? Ben, en bas, il y a, écoute, quand on est en équipage, on peut aller, bien sûr, dormir. Il y a une bannette. D'accord. Et puis, on peut installer un pouf ici, sous le plancher cockpit. Là, on va vers le moteur, en fait, à cet endroit-là, et on peut y installer un pouf et dormir. Voilà. Alors, ton bateau, parlons performance. C'est quoi ton top performance ? Alors, la vitesse qu'on a fait, c'était à Brest en 2020. On a fait, en équipage, on a fait 37 nœuds. 37 nœuds ? Ouais. Mais les bateaux, tu vois, les records des bateaux, c'est 42 nœuds. Donc, voilà, je pense que j'ai un bateau, là, maintenant, je pense qu'on a pas retrouvé ces conditions-là pour faire un record, mais aujourd'hui, oui, le bateau est capable d'aller à 49, sans problème. 49. Tu le sens comment, le départ de cette route du Rome ? Ben, écoute, là… La météo risque d'être un peu rock'n'roll. Écoute, je sais pas, c'est encore un peu tôt pour parler météo, parce que les fichiers ne sont pas du tout en accord, et stables et en accord. Donc, voilà, donc on va regarder encore la météo plus tard dans la semaine. Non, non, écoute, moi, je profite de tout ce qui nous est offert, notamment la première semaine où, quand même, on est moins pris, justement, par la météo. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un peu l'esprit libre pour répondre aux sollicitations. Et donc, voilà, moi, je profite de ça, tu sais, c'est pas tous les jours, et c'est… La route du Rome, c'est tous les 4 ans, c'est un peu les Jeux Olympiques. Et en fait, tu sais jamais si tu vas la refaire, la route du Rome. Donc, en fait, il faut vraiment profiter de ce que t'as, le moment présent, de l'instant, de ce que t'as, voilà, de ce que mes partenaires me donnent et la chance de me donner sur cette route du Rome, et puis profiter à fond, et puis on verra bien. Mais en tous les cas, tout donner sur la course. Tout donner. Et profiter de ce village, profiter du monde, de cet engouement du public. Grand moment populaire. Voilà. Merci beaucoup, Erwann. Ben, merci à toi, Nicolas, d'être passé. Merci.